Est-ce que ça vous arrive de penser que la seule solution pour perdre du poids finalement c'est d'être dans le contrôle toute votre vie, de faire gaffe jusqu'à la fin de vos jours, parce que je sais pas, il y a un médecin un jour qui vous a dit « Ah bah faudra faire attention toute votre vie, vous avez une génétique qui blablabli blablabla ». Si ça vous est déjà arrivé, je pense que cette vidéo va vous être utile. Si vous avez déjà eu ce genre de pensée, parce qu'en fait j'ai eu envie de vous partager un extrait d'un moment qu'on a eu dans Point Final. Donc Point Final c'est le programme d'accompagnement qu'on vous propose pour travailler sur cette problématique avec vous si vous avez besoin d'un coach là-dessus. On peut vous accompagner, vous avez le lien en barre d'infos pour prendre un rendez-vous gratuit avec l'une des coachs pour voir si c'est pour vous, pour voir s'il faut vous rediriger plutôt vers un nutritionniste, une psychologue et si on peut pas nous personnellement vous aider. Mais dans ce programme il y a un appel que je fais toutes les semaines qui s'appelle « Croyances limitantes » dans lequel en fait vous mettez toutes vos pensées, enfin toutes les personnes du programme, me mettent leurs pensées à propos d'un thème. Et cette semaine on a fait un thème sur le contrôle, sur le contrôle sur l'alimentation et c'était hyper intéressant et je me suis dit en fait ça serait trop utile sur toutes certaines parties que je le partage pour vous. Alors c'est un appel qui dure une heure donc je partage pas l'intégralité mais une partie ici. Si c'est la première vidéo que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotions certifiées et je travaille avec des personnes qui sont en obésité, en surpoids, qui savent exactement quoi faire mais qui en pratique n'arrivent pas à dire non à un cookie parce que ça leur paraît impossible. Voilà, ils ont l'impression qu'elle manque de volonté. Et si c'est votre cas, et bien vous êtes au bon endroit. Je vous invite à regarder cette vidéo, potentiellement vous abonner si ça vous plaît, si vous voyez que vous y voyez de la valeur. Et puis je vous laisse avec la suite de cet extrait. Bon visionnage. Hello ! Hello Agathe, hello Anaïs, hello Anna, hello Fabienne, hello Flavie, hello Mario. Bienvenue, bienvenue. Pour celles qui ne connaissent pas comment c'est mi-temps, si c'est le premier que vous voyez, ou pour rappel, pour celles qui connaissent. L'idée ici, c'est de se rappeler que tout ce qui fait vos comportements, c'est vos pensées. C'est ce que vous pensez sur le monde parce que c'est ça qui est à l'origine de vos émotions et ce sont vos émotions qui sont le moteur de vos actions, de vos inactions. Donc le but, tout le travail qu'on fait ici, c'est d'aller travailler sur nos pensées, du début à la fin, d'où nous viennent nos pensées, quelle est notre relation à nos pensées. Donc on est vraiment sur un travail de fond sur les pensées. C'est ce qu'on fait en coaching, c'est ce qu'on fait dans les outils d'auto-coaching, quand vous vous auto-coachez, vous bossez sur vos pensées. Et une façon très puissante de le faire, c'est aussi par le biais d'appels comme celui-ci, parce que moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les pensées que vous avez actuellement, que vous jugez comme étant limitantes, c'est-à-dire qu'elles vous bloquent dans votre vie, elles ne vous emmènent pas aux résultats que vous voulez, elles ne vous permettent pas de faire les actions que vous souhaiteriez. Et ce que mon rôle, ça va être de vous montrer qu'il est possible dans la même situation de penser autrement. Donc je vais vous faire d'autres propositions. Donc en gros, je vais aller contre-argumenter. Et l'intérêt de le faire dans un appel comme ça, c'est que moi je ne vous ai pas en face, donc il n'y a pas de jugement ni rien, enfin il n'y a pas de risque que vous ayez peur de me l'amener et que je vous juge, ou que moi je vous juge en retour, ou que j'ai peur de vous dire mes cas de vérité parce que je vous ai en face et que je ne vais pas vous blesser, puisque je ne sais pas qui a écrit quoi. Donc on va aller foncer dans le tas, sachant qu'évidemment en coaching, ce n'est pas comme ça qu'on ferait. Le but en coaching, ce n'est pas de foncer dans le tas des croyances limitantes, c'est plutôt d'aller démenter toi-même ta pensée et d'aller regarder quelle alternative tu peux toi-même te trouver. Là, mon but, ça va être de vous faire plein de propositions. Donc l'invitation quand vous écoutez ces appels-là, que ce soit en replay ou en direct, c'est de prendre des notes et de ne pas hésiter à chanter au vol, comme j'aime bien l'appeler, les pensées qui vous sont utiles. Est-ce que vous êtes prête à faire dégommer toutes ces pensées ? Yes ! Oh yes ! Très bien ! Parfait ! Yes ! Oh oui ! Voilà, ça c'est l'énergie que j'aime. Alors, on y va, on est sur le contrôle cette semaine. Si je contrôle mon alimentation, alors je pourrais me permettre des écarts et je ne culpabiliserai pas. Alors déjà, il y a la pensée entre parenthèses, l'air de rien, les repas sociaux, je n'ai pas le contrôle dessus. Et sur ce que je vais manger. Alors ça, c'est une grosse connerie. Parce qu'à ce que je sache, ou alors vraiment, change d'ami, change de famille, fais quelque chose. Mais à ce que je sache, personne ne force quoi que ce soit dans ta bouche. Sinon, je te rappelle, ça s'appelle un viol. Un viol, c'est pénétration d'un orifice sans consentement. Donc à un moment donné, si quelqu'un te met quoi que ce soit dans ta bouche, sans ton consentement, ça s'appelle un viol. Donc il me semble quand même que personne ne fait ça. Tes amis ne font pas ça, ta famille ne fait pas ça, même s'ils sont relous, même s'ils sont insistants. Donc déjà, tu t'enlèves de la tête cette histoire de « Je n'ai pas le contrôle sur ce que je vais manger parce que je suis dans un repas social. » Bien sûr que c'est que tu as le contrôle. C'est toi qui décides ce que tu manges. C'est toi qui décides ce que tu ne manges pas. Je veux dire, en général, il y a plusieurs propositions. Tu n'es pas obligé de tout manger. Ce n'est pas toi qui choisis… Enfin, c'est toi qui choisis les quantités. C'est toi qui choisis si tu peux même décider de rien manger dans un repas social si tu as envie. Il y a peu de chances que tu es en vitale parce qu'à la plupart du temps, quand tu es dans un repas social, tu as envie de profiter des gens. Et tu n'es pas là pour te nourrir ou quoi. Ça doit arriver qu'il y ait des repas sociaux où l'intention, c'est de se nourrir. Je pense notamment au boulot. Tous les midi, c'est des repas sociaux, mais on a besoin de se nourrir. Mais la plupart du temps, quand on parle de famille, amis et tout, l'intention, ce n'est pas de se nourrir. L'intention, c'est de se faire plaisir. L'autre partie de ta courriel, c'est si je contrôle, en gros, par exemple, toute la semaine, je vais pouvoir ne pas culpabiliser le week-end. La culpabilité, là, tu la vis comme si c'était un truc évident qui arrivera si jamais tu manges alors que tu n'avais pas faim. Mais ça, c'est toi qui décides aussi. En plus, je suis en train de me rendre compte en te le disant que ça se contredit ton histoire. Parce que d'un côté, tu dis que je n'ai pas le choix, je n'ai pas le contrôle, et de l'autre, tu te culpabilises. Comment ça ? Tu te culpabilises un truc sur lequel tu n'as pas le contrôle. Donc, tu décides. En fait, je pense qu'il y a une paire de toi qui sait très bien qu'en fait, tu as le choix de ne pas manger. Mais c'est juste que si tu n'arrives pas à ne pas manger, sachant que tu as le choix, tu as décidé que tu te culpabiliseras. Parce que tu as décidé que ça aurait un sens sur qui tu es. Genre que si tu vas dans un repas social et que tu manges un truc qui n'était pas prévu, qui était un peu gras, un peu sucré, alors que tu n'avais pas faim, tu vas te dire « Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû me contrôler. » Et donc, tu vas te culpabiliser. Mais ça, tu n'es pas obligé de penser comme ça, en fait. Tu n'es pas du tout obligé de penser comme ça. Tu peux te dire « Ok, je vais dans un repas social. » Déjà d'une, je ne suis pas obligée de manger, en fait, en vrai. Je ne suis pas obligée de me sentir forcée. Je ne peux décider de ne pas le faire. Je peux décider de le faire et que ça soit pour des raisons de plaisir. Et donc, je le fais tant que ça me fait plaisir, dire « Je ne le fais plus dès que ça ne me fait plus plaisir. » Et même quand bien même je l'aurais fait, ça ne me faisait pas plaisir, je me suis sentie forcée, tout ça, je ne suis pas obligée de m'occupabiliser. Je peux aussi me dire « En fait, c'est ok, j'étais dans un repas social, ça arrive trois fois dans l'année. Trois fois dans l'année, je mange alors que je n'ai pas faim, des trucs pas super sains. » Et te dire « En fait, à tout moment dans ma vie, je fais de mon mieux avec ce que j'ai, en fait. » Genre, si tu as fait comme ça, c'est que tu ne savais pas comment faire autrement. C'est que tu n'avais pas… Et même si tu savais, tu n'arrivais pas à faire autrement. Tu vois, il y a un moment donné, il faut aussi être un petit peu dans la compassion vis-à-vis de toi-même. Je dois contrôler ma faim pour maigrir. Alors déjà, tu m'expliques comment tu contrôles ta faim. Pour moi, c'est des hormones qui contrôlent ta faim, ce n'est pas toi, en fait. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Si tes hormones disent que tu as faim, tu as faim, point. Ce n'est pas toi qui va décider « Non, là, je n'ai pas faim. Ah non, là, je me retiens, je n'ai pas faim. » Non, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas faire ça. C'est comme « Je contrôle mon envie de faire pipi » ou « Je contrôle mon envie de dormir. » « Ah non, attends, je suis sérieuse, je ne m'endormirai pas, même si je pique du nez. » Non, ça marche deux secondes, ça. Mais au bout d'un moment, tu piques du nez, tu t'endors. C'est hormonal. Tu ne peux pas faire autrement. Donc, contrôler ta faim, si tu es en obésité ou en surpoids, ton corps n'a qu'une seule envie, c'est de t'amener à un poids qui est son poids de forme. Si tu laisses tes sensations de faim… En fait, tes sensations de faim, elles régulent ça. Je te rappelle. Va revoir la vidéo où je parle des hormones et tout parce que tes sensations de faim et de satiété, elles sont là pour réguler ton poids naturellement, sans ton cerveau. Ce n'est pas ton cerveau qui régule ton poids. Ce n'est pas son rôle. Il est super, le cerveau. Il permet de faire plein de trucs trop bien. Les pensées et tout, le cortex préfrontal, c'est génial. Mais alors, ça ne sert pas à maigrir. Ça ne sert pas à dire quand tu as faim. Ce n'est pas le rôle des pensées, ça. Ça, c'est le rôle des hormones, d'accord ? Des hormones de faim et de satiété. Et tes hormones de faim et de satiété, elles sont là pour te dire « Là, j'ai faim, là, je n'ai plus faim. » Et si tu les laisses t'exprimer, si tu les laisses faire le taf, ton métabolisme va vouloir te ramener à un poids qui est de poids de faim pour toi. C'est super simple. Tu as juste à suivre ce qu'elles te disent. Si pour l'instant, elles te disent n'importe quoi, que c'est la folie, que tu ne comprends rien, fais-toi un petit gène intermittent. Enfin, fais une calibration. C'est ce dont on parle tout au début du programme. Fais une calibration, un peu de gène intermittent ou un arrêt des sucres raffinés pendant quelques semaines. Juste le temps de te recalibrer. Mais une fois que tes sensations de faim et de satiété, elles sont super claires, tu as juste à les suivre et ton corps, il va t'amener à ton poids de faim. Sans que tu te prives, sans que tu aies faim, il va t'amener à ton poids de faim. Il n'a pas de raison de te garder en obésité. Il n'est pas teubé, ton corps. Il n'a pas envie de se balader sur ses os avec du poids en plus. Ça ne sert à rien. Ça use la machine et tu vas mourir plus vite. Donc, lui, son but, c'est de te maintenir en vie, en fait. Donc, il n'a aucun intérêt à te maintenir en obésité ou en surpoids. En fait, elles vont surréguler. Et celles qui font ça, vous êtes souvent super surpris. Vous dites, non, mais attends, si j'écoute vraiment ma faim, mais je ne mange rien. Moi, je vous dis souvent, mais t'inquiète, ça ne va pas être comme ça toute ta vie. Là, tu ne manges rien. Effectivement, si tu écoutes vraiment ta faim, tu as l'impression de ne pas manger beaucoup. Mais ça ne va pas être comme ça toute ta vie. Ce n'est pas ta vraie faim pour toujours. C'est juste que là, ton corps, il veut perdre du poids. Du coup, il te donne faim d'une quantité qui est la quantité dont tu as besoin pour perdre du poids. Mais après, ta faim, elle va revenir, elle va remonter quand tu auras perdu le poids et qu'il voudra stabiliser ton poids. En fait, tu as juste à suivre ton corps. Il faut arrêter de vouloir jouer les malines à croire qu'on est plus intelligente que nos hormones alors que, putain, le corps, il est fait pour ça, en fait. Il est là pour réguler. Donc, tu as juste à le laisser faire. Mais on fait tous ça. Là, je vous rentre dedans comme si je vous accusais. Moi, ça a été la même. Évidemment, j'ai grandi dans la même société que vous. On m'a expliqué que si je ne maigrissais pas, c'est que je ne me contrôlais pas assez. Si je ne contrôle pas ce que je mange, c'est à toi de décider, en fait, comment tu as envie d'interpréter ça. Parce que là, la culpabilité, généralement, c'est qu'on pense qu'on n'est pas assez. On pense qu'on aurait pu faire mieux. Donc, en fait, on décide de penser que si on n'a pas contrôlé notre alimentation, c'est qu'on est nul. C'est qu'on n'est pas assez. C'est que c'est nous qui avons un problème. Ça ne te viendrait pas à l'idée de te dire, j'en sais rien, tu t'es endormi devant la télé le soir, te dire, oh là là, je suis vraiment nul. Je n'ai pas de volonté. Ben non, tu ne te dis pas ça. Tu te dis, ben, j'étais crevée, je me suis endormi. Non, ce n'est pas une histoire de volonté. Donc là, c'est la même chose. Tu ne te culpabilises pas. Pourquoi tu te culpabiliserais d'un truc ? Si tu manges alors que tu n'es pas faim et que tu n'arrives pas à te contrôler à ce moment-là, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas bien régulé. Il y a un truc qui manque. Il y a des pensées. Soit c'est des émotions que tu essaies de tamponner, soit c'est ta faim et ta satiété qui n'est pas régulée. Donc, fais juste le taf. Tu es ici pour ça. Donc, tu as ton boulot sur la calibration de tes hormones. Donc, choisis la méthode que tu vas faire. Teste-la un petit moment. Si elle ne fonctionne pas bien sur toi, choisis-en une autre. Teste-la un petit moment et ainsi de suite. ITER, fais de l'essai-erreur sur la calibration hormonale. Et à côté de ça, bosse sur tes tampons émotionnels. Et tu n'as pas besoin de te culpabiliser pour ça. Ne te culpabilise pas d'un truc qui est humain. Je trouve ça assez ouf, en fait. Comment on arrive à penser que c'est nous ? Ça, c'est vraiment le cerveau qui croit surpuissant et qui croit qu'on est au-dessus de notre corps. Mais ça, c'est un truc qu'on remarque souvent chez l'être humain. L'être humain, il croit qu'il y a les êtres humains et la nature. Et le cerveau, il croit qu'il y a le cerveau et puis le corps. Non, tu fais partie de la nature, d'accord ? En tant qu'être humain, tu fais partie de l'écosystème. En tant que cerveau, il fait partie du reste du corps, tu vois. Genre, c'est pas genre être absolu, genre je me place au-dessus du reste du corps. Non, fais confiance, en fait. fais confiance à ton corps et oui, si à un moment donné, t'as perdu le contrôle, c'est qu'il y avait des raisons, en fait. Et il y a des raisons que tu peux comprendre et aller regarder un peu ce qui s'est passé pour toi. Fais-toi l'exercice après un tampon. Dès que t'as l'association d'avoir perdu le contrôle, fais-toi l'exercice après un tampon et enlève-toi cette culpabilité. Je vais devoir contrôler ce que je mange toute ma vie, contrairement aux personnes naturellement minces. Alors, non, meuf, c'est pas l'objectif. Ça, c'est complètement faux comme pensée. En fait, une personne qui est naturellement mince, elle a ses hormones de fin et de satiété qui sont régulées et elle peut tout simplement les suivre. C'est-à-dire que son corps va lui dire assez facilement genre là, franchement, une demi-douzaine de pain au chocolat, ça me dit mais alors rien du tout. Ça va juste me donner envie de vomir rien qu'à l'idée et franchement, ça ne me viendrait pas à l'idée, quoi. Ou reprendre du dessert alors que j'ai vraiment plus faim, que la première part était déjà superflue, ça ne me vient pas à l'idée et c'est naturel pour moi de ne pas le faire. Et ça, c'est lié tout simplement aux hormones de fin et de satiété qui sont régulées et à l'identité que la personne s'est faite et au fait qu'elle s'est dit que c'était OK de ne pas reprendre du dessert pour la douzième fois et que c'était normal et qu'elle ne perdait rien et qu'il y en aurait demain et que ça ne voulait pas dire que mon Dieu, c'était horrible et je suis dans le contrôle et j'en pourrais plus jamais. Enfin, elle ne se dit pas tout ça. Donc, la régulation de tes hormones plus le fait d'accéder à ces pensées-là et d'arrêter de te dire tout ça, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Donc, tu vas devenir cette personne naturellement, ça fait. Ça va être possible pour toi de juste te dire OK, en fait, là, juste, c'est le milieu d'après-midi, je ne vais pas me manger des cookies maintenant, en fait. Je n'ai pas faim déjà et en plus, si je mange des cookies, j'aimerais autant que ça soit des cookies faits maison ou des cookies du truc que j'aime bien. Je ne vais pas en prendre un là au boulot juste parce qu'il y a quelqu'un qui m'en propose. Il y a des personnes, tu vois, c'est comme ça, au boulot, il n'y a personne qui leur propose les chocolats, les biscuits et tout parce qu'ils savent qu'ils disent tout le temps non parce que c'est juste des personnes qui ne grignotent pas, en fait. Mais ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas un sacrifice, c'est juste naturel point. Pourquoi ? Parce que leur corps leur dit « Ah non, franchement, un cookie au milieu d'après-midi, non, ça ne me dit rien. » Et puis, si je veux un cookie, j'aime autant avoir le temps de l'apprécier, pas là, sur l'ordi, entre deux trucs. Et puis, j'ai envie que ce soit moi qui décide d'où il vient et pas un truc industriel parce que j'aime trop les cookies pour… Je suis trop amatrice de cookies et j'adore trop ça pour en manger un là comme ça alors que je n'ai pas décidé que je n'ai pas faim, etc. Donc, le fait de te dire « Je vais devoir contrôler toute ma vie » contrairement aux personnes naturellement minces, non, a priori, le but, c'est que tu n'es pas… Là, tu te racontes que tu as besoin de contrôler parce que tu crois que quand tu manges alors que ça n'avait pas faim et que ça dégénère, en fait, c'est par manque de contrôle, c'est parce que tu n'es pas assez bonne à contrôler alors que ce n'est pas ça du tout qui se passe en fait. Ce qui se passe, c'est que tu as tes hormones de fat et de satiété qui disent n'importe quoi et que tu as des tempos émotionnels dont tu ne te rends pas compte. C'est ça qui se passe. Donc, on va aller regarder ça, on va bosser là-dessus et voilà. Une fois que tu as bossé sur tes tempos émotionnels et donc sur toutes tes pensées qui sont liées à la nourriture, ton rapport à la nourriture, tout ce que tu te racontes, tout ce que tu crois et que la nourriture va résoudre comme problème dans ta vie et toute l'identité que tu t'es fait autour de ta façon de t'alimenter, une fois que tu as levé ça, tu n'as plus cette problématique de devoir contrôler en fait. Sans contrôle, il n'y a pas de résultat. C'est juste faux ça. Je te laisse le tester. Si tu manges à ta faim, à ta satiété, si tu es en obédité ou en surpoids, ton corps va t'amener vers ton poids de forme en fait. C'est souvent un peu le truc, des fois, il y a des personnes qui disent moi j'ai perdu du poids, j'ai rien fait. J'ai arrêté de me prendre la tête et j'ai perdu du poids. Souvent, ce que les personnes disent quand elles font ça, elles ont arrêté d'essayer de contrôler et elles ont écouté sans s'en rendre compte parce que c'est ce qui est le plus naturel à faire. Elles ont écouté leur faim et leur satiété. Elles se sont dit en fait, ça me saoule, je mange quand je veux, je m'arrête quand je ne veux plus et basta, j'en ai marre. Du coup, en faisant ça, en lâchant prise, en arrêtant d'être dans le contrôle, elles ont juste suivi leur sensation de faim et satiété. Et si elles avaient du poids à perdre, du coup, elles en ont perdu. Tout simplement. Sans contrôle, il n'y a pas de résultat. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une sensation que tu as parce que tu as des envies. Tu as des envies que tu n'arrives pas à réprimer parce que tu essaies de les réprimer. L'idée, ça va être d'aller comprendre tes envies. Qu'est-ce qu'elle cache derrière ? C'est quoi le temps pour émotionnel ? C'est quoi le besoin qui n'est pas rempli ici ? Comment tu vas pouvoir remplir ce besoin autrement que par la nourriture ? Sachant que la nourriture si je n'arrive pas à me contrôler parfois, c'est la preuve que ma vraie nature est toujours là, cachée en dessous, en attente pour me faire son grand retour. Désolée, quand je rigole, les filles, je ne me moque pas de vous du tout. C'est juste que ça me fait rire. Le cerveau m'amuse, en fait. Je trouve ça tellement drôle que notre cerveau nous dit des trucs des fois. Souvent, quand je rigole, c'est parce que je me reconnais et que je me rappelle m'être dit ça, moi aussi, à propos de moi. Donc, en fait, là, c'est intéressant parce que tu parles à quel point ce comportement tu t'y es identifié comme étant ton identité et qui tu es. Alors que ce comportement qu'on vient de décrire, le fait de manger sans pouvoir s'arrêter, d'avoir cette sensation de perte de contrôle, en fait, elle est liée à des pensées et à des envies accrues qui sont amenées, entre autres, par le fait que tes hormones ne s'expriment plus, que tes hormones de faim et de satiété ne s'expriment plus, ne peuvent plus s'exprimer parce que tu les as tellement oubliées qu'en fait, à un moment donné, maintenant, elles ne s'expriment même plus. Elles te disent même plus du coup, tu manges, tu manges, tu manges et tu ne te rends pas compte que tu n'as plus faim. C'est une fois que c'est terminé, tu fais, en fait, je me sens mal. C'est une fois que c'est terminé. Et en plus de ça, deuxième chose, tu as toutes les pensées et les émotions autour de ça. Tout ce que tu te racontes sur combien ça va te faire du bien. Ah, si je mange encore une cuillère, ça va me faire du bien. Ça va me faire oublier. Je l'ai bien mérité. Tout ça. D'accord ? Et ça, c'est des comportements appris. Ce n'est pas du tout à avoir exactement les mêmes problématiques et à dire exactement ce genre de phrases. Tu comprends que ce n'est pas une question, ce n'est pas identitaire, ce n'est pas propre à toi, ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ton essence, comme tu es en train de dire. Comment tu as dit ça ? La preuve que ma vraie nature, ce n'est pas ta vraie nature, ce n'est pas qui tu es toi. C'est un truc qu'on ne peut plus mainstream. Je veux dire, tout le monde a vécu ça. Donc, ce n'est pas du tout qui tu es toi. Qui tu es toi, ce n'est pas ça. Tu vas te rendre compte et je vous l'avais déjà partagé, mais tu vas te rendre compte de trucs assez fun, comme des trucs du genre tu étais persuadé que, par exemple, tu étais une fanade de chocolat. C'est un truc très courant que moi, j'ai vécu. Moi, j'étais ça. Persuadé que je me disais un dessert sans chocolat, ce n'est pas la peine. Si il n'y a pas de chocolat, ce n'est même pas la peine. Et je pensais que j'étais Madame Chocolat, etc. Et en fait, le chocolat, c'est juste que c'est l'un des trucs chocolat au lait en particulier. Et surtout, c'est l'un des trucs qui donnent le plus de dopamine. Donc, c'est un des trucs qui est hyper facile à utiliser en tampon émotionnel où c'est très courant que ce soit ça, chocolat au lait, parce que tu as à la fois du gras et du sucre raffiné. Donc, ça te fait un max de dopamine. Et en fait, quand tu es régulé, quand tu ressens tes hormones de faim et de satiété, quand tu n'as plus de broie, en fait, tu t'aperçois que du coup, tes vrais goûts, tes vrais papilles à toi et qui t'es propres vont se révéler. Et tu vas te rendre compte que déjà, tu vas découvrir des aliments que tu ne pensais pas aimer et tu vas te rendre compte que peut-être même dans les trucs très gras et très sucrés, peut-être que ton truc préféré, ce n'est même pas le chocolat au lait, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte de ça où je me suis dit en fait, mon gâteau préféré, c'est la tarte à la framboise et j'ai trop buggé et le flan à la vanille. Et j'ai trop buggé en me disant ça parce que je me suis dit ça y est, putain, je suis la meuf chiante, la meuf mince là qui dit moi, je préfère les tartes aux fruits, les salamines aux fruits. Eh ben ouais, meuf. Eh ben ouais. Parce qu'une fois que tu es vraiment régulée, tu te rends compte qu'en fait, le chocolat, c'était juste du tempo émotionnel. Et vous êtes je ne sais pas combien à vous dire oui, mais moi, je suis madame chocolat. Non, c'est du bullshit ça. C'est juste des hormones en fait. Ce n'est pas qui tu es par essence. Donc, c'est hyper intéressant et hyper important que tu fasses cette distinction entre qui tu es en tant que vraie nature et toute l'identité, tout le brouhaha que tu t'es bétonné depuis des années. Et il se peut que tu aimes vraiment le chocolat, par exemple, que ce soit vraiment ta vraie nature d'aimer le chocolat. Mais tu vas te rendre compte que si tu aimes vraiment le chocolat et si tu es vraiment quelqu'un qui apprécie le chocolat, en fait, ce n'est pas le chocolat olé que tu l'as aimé. C'est le chocolat noir. C'est celui qui a vraiment le goût de cacao. Et il y a plein de gens qui sont naturellement minces qui vont dire ah non, moi, je n'aime pas le chocolat. Parce qu'en fait, le cacao, ce n'est pas si facile à aimer comme goût. C'est un goût assez spécial. Et en fait, les gens qui ont vraiment accès à leur papille Voilà pour cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voyez que ça fait des semaines, des jours, des mois que vous suivez ce contenu et que vous n'avancez pas, vous ramez, vous procrastinez sur tout ça et que voilà, tout seul, c'est pas... Enfin, il y en a qui arrivent seul, il y en a qui n'y arrivent pas seul et c'est OK. Enfin, je veux dire, c'est normal et c'est OK de demander de l'aide. Parfois, on n'arrive pas seul dans tous les domaines de vie. Il y a des domaines dans lesquels, bah c'est bon, avec un tuto, avec quelques vidéos, il y a besoin d'accompagnement. Donc, si vous sentez que c'est votre cas, que vous voyez en fait vous ramez, prenez un appel gratuit. Honnêtement, ça ne vous engage à rien. Je ne sais pas dans quelle mesure ça transparaît ici sur cette chaîne mais on n'est vraiment pas dans une dynamique de vous vendre un truc si ce n'est pas pour vous, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'en avez pas envie. On est pro consentement à mort dans SSB donc on ne va pas vous faire du marketing de merde et on ne va pas vous forcer à l'achat. Pas du tout. Donc, prenez cet appel vraiment comme un cadeau, comme un moment où en fait, vous allez pouvoir parler de votre problématique, faire de la clarté. Si c'est pour vous, on vous propose un programme mais si ce n'est pas pour vous, on vous redirigera vers ce qu'on pense être plus adapté pour vous. Donc, n'ayez pas peur de ça. Je sais qu'il y en a qui ont parfois peur de ça surtout si vous connaissez un peu le monde du coaching. J'espère qu'on arrive dans SSB à se différencier et à ne pas paraître comme ça parce que ce n'est vraiment pas l'ambiance et la dynamique. Mais bon, je vous le pose là quand même au cas où. Donc, je vous laisse aller regarder. Il y a un calendrier en barre d'infos. Vous pouvez prendre rendez-vous. C'est gratuit. Et puis, en attendant, moi, je vous laisse là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à lundi prochain dans une prochaine vidéo et passez un bel été. Ciao, ciao !